une découverte griffes noires à midgrine ou green je sais pas c'est mon côté anglais en fait le mec il doit dire simplement comme en français à midgrine camus dans le narguillet c'est aux éditions après la lune je veux dire il n'y a que la griffes noires à l'édition après la lune faut trouver alors j'ai adoré ce bouquin remarqué vous me direz si je n'aimais pas je n'aurais pas parlé ce qui n'est pas sûr bon j'ai une idole c'est camus albert camus il ya les pro sartre les pro camus moi j'ai toujours été pro camus j'ai été plutôt pro rousseau et contre voltaire voyez c'est toujours il ya et puis dès que je vois camus je commande je lis et tout et ça c'est absolument fabuleux parce que c'est une réhabilitation de camus c'est un roman alors l'histoire est très simple vous avez un jeune homme il ya son père qui est très riche il aime moyennement son père mais son père malgré tout lui lègue sa fortune une fois mort on est en algérie je spécifie on est les années 60 à peu près je pense un peu plus ouais un peu plus les années 60 mais ce père avait un frère un oncle très très jaloux et pour se venger du fils il lui écoute n'importe comment tu n'es pas le fils de de ton père ni de ta mère tu es le fils d'albert camus ce jeune homme est preuve de français et là il est complètement ouversé parce que camus est une sorte d'idole pour lui ici c'est pas possible il va aller à la recherche de camus en se disant est ce que vraiment je suis le fils d'albert camus alors vous allez il va les balader partout il va les balader dans belle cour voire alors vous allez vous imaginer vous allez vous découvrir qu'il ya 2500 maisons de camus parce que tous les les gars veulent vendre la maison plus cher à les faire visiter aux touristes vous il va redécouvrir plein d'amis de camus mais des camus dans des amis d'enfance qui jouent au foot vous allez découvrir un autre camus c'est à dire un camus qui aimait les femmes un camus solaire qui est vraiment comme vous qui était parce que camus s'est traîné longtemps un truc c'est de se dire qu'il n'était pas assez indépendantiste par rapport au fln par rapport à sartre et là vous allez découvrir qu'il va avoir beaucoup plus aidé cette indépendance que beaucoup d'écrivains algériens que lui il était pour le fédéralisme c'est à dire qu'ils étaient pourquoi se séparer pourquoi pas vivre ensemble vous allez vous allez vous balader sur les côtes algériennes qu'il aimait avec le soleil il ya le portrait d'une jolie femme que cette cette homme va découvrir va rencontrer qui va lui faire rencontrer un des meilleurs amis de camus c'est absolument fabuleux ça se lit je les fais lire à tout le monde et tout le monde a adoré c'est vraiment une bonne façon de découvrir camus de l'algérie aussi l'algérie des années 50 60 c'est pas très forcément sympathique pour sartre on apprend par exemple que camus avait refusé de dormir avec simone de beauvoir ce qui explique une certaine acrimonie entre voilà entre les deux puis c'est un bel homme je veux dire une belle âme comme on dit comme dirait un certain chanteur qui a été célèbre il ya quelques années c'est bon c'est mon idole c'est quelqu'un qui a essayé de vivre la philosophie qu'il a pas essayé de plier la vie à sa philosophie il a essayé de faire une philosophie en façon de la vie c'est très solaire c'est très algériens c'est très c'est très plein de défauts enfin cet homme il est plein de défauts plein de fêlures mais aussi plein de courage c'est magnifique c'est écrit il n'y a pas de problème c'est amy de green c'est camus dans le narguilé chez aux éditions après la lune le seul regret c'est que ce soit le seul qui soit édité en france et qu'on puisse pas lire quelque chose d'autre que lui et ben voilà moi c'est une de mes belles découvertes et c'est une belle découverte on va résumer la chose